salut à tous c'est christopho et je suis aujourd'hui avec métalliseur salut métalliseur salut chris salut à tous donc on va faire cet épisode de solution de zelda xd2 en en duo commentaire en duo puisque métalliseur c'est lui quand même l'auteur de ce donjon là un donjon un peu particulier parce que il n'est pas aussi linéaire que vous en avez l'habitude dans ce genre de zelda oui et les apparences sont très trompeuses dans ce donjon en particulier donc alors bah du coup moi ce que je te propose christ c'est que je vais essayer de te guider parce que c'est quand même une solution ouais et tu vas essayer de te dépatouiller de ce donjon qui est un peu perturbant alors tu conseilles de commencer par où alors alors moi je conseille de commencer par le sous sol du donjon parce que c'est là où il y a le plus de choses à récupérer dès le début du jeu donc on peut commencer à gauche ou à droite il vaut mieux commencer quand même à droite ouais c'est ce que je me disais aussi oui oui parce que sinon on risque de perdre du temps en passant par la gauche mais comme tu dis il n'est pas linéaire on pourrait très bien commencer par aller parler au pnj qui donne un indice et on récupère très vite le trésor du donjon c'est ça exactement en fait on pourrait même faire ce donjon très 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 rapidement en moins de trois minutes mais on serait un peu bloqué un peu plus loin dans le jeu il faut quand même trouver la grande clé exactement donc ici on va avoir ces fameux tourniquets alors ah oui pour commencer ce donjon là il vaut mieux avoir le monocle de vérité avant de le commencer si vous n'avez pas le donjon est faisable mais bon c'est plus difficile c'est ça donc si vous avez raté le monocle de vérité regardez l'épisode précédent épisode 1 et la plume là j'ai j'ai la plume réparé la high plume donc elle saute bien dans la high plume déjà pour être le plus bien vu dans la société si vous l'avez pas vous pouvez quand même réussir ces sauts là mais souvent après quelques tentatives c'est ça vous allez perdre beaucoup de coeur donc il vaut mieux avoir la high plume première énigme du donjon c'est ces fameux tourniquets là qui sont bleus parce qu'ils tournent dans le sens anti horaire et dès qu'on rentre dedans ils changent de sens donc ça ça vient de oracle of age j'ai plus ou les deux et c'est juste les deux d'ailleurs mais on peut déjà aller chercher c'est de prendre deux tourniquets tout de suite ah oui alors déjà il ya la carte ici bien sûr dans cette salle donc tous les coffres les les bubbles vont vont se dévoiler les barrières vont s'enlever mais en fait non c'est pas besoin de s'inquiéter qu'on pouvait avoir en effet mais ils peuvent quand même faire mal parce que si on est trop proche de la barrière ah oui c'est vrai il peut me toucher attention bien sûr à la grande main le wall master qui risque de vous attraper dans cette salle et vous ramener au début du donjon la main avec la carte on a une vision un peu plus clair du château et là il faut foncer dans le tourniquet puis dans l'autre à lui il ya un indice intéressant je pensais que ce château était un haut lieu du tourisme raffiné mais en visitant les caves je me suis retrouvé né année avec des squelettes qui m'ont parlé je me suis réfugié ici au moins je suis certain de passer le restant de mes jours à l'abri de ces monstres donc préfère rester ici jusqu'à la fin de ses jours il a une vision relative du bonheur voilà en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que les squelettes parlent les squelettes par c'est très important alors en effet ils parlent mais on peut du coup aussi leur parler c'est à double sens la crise remonte au rez de chaussée du château et on va faire le même chemin en fait on va repartir du coup au sous-sol mais de nouveau par la porte de droite parce que les tourniquets ont changé de sens et on va pouvoir les reprendre dans le sens horaire et une fois qu'on aura le trésor du donjon on pourra parcourir ses tourniquets plus rapidement parce qu'il y a un petit raccourci là voilà le fait qu'il soit orange dans les tourniquets j'ai accès à cette clé très important de cette clé donc là on va refaire encore un aller retour maintenant il va falloir repasser par le rez de chaussée et de nouveau redescendre au sous-sol mais cette fois ci les tourniquets ont encore changé de couleur mais c'est vrai que ça aurait été plus optimal de prendre d'abord le trésor du donjon on n'a pas pas d'autre choix que de refaire le tour heureusement on a les bottes de pégase réparer oui avec les lacets ouais et on retourne au sous-sol pour accéder à la partie ouest à l'aile ouest et les fameuses cellules des gens étranges sont retenus ils ont l'air d'aimer ça on va tout de suite par là à non il faut qu'il manque une clé peut-être on peut essayer déjà par l'ouest oui donc là vous voyez qu'il semble rien n'y avoir mais vous avez un monocle de vérité ou alors si vous êtes très 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 observateur cette dalle est légèrement différente mais le monocle de vérité vous montre bien la passerelle donc la petite blague tu as trouvé la lanterne bah oui je trouvais que ça manquait un peu de lumière ici mais surveille ton compteur magique très légèrement ça manque très peu de torches vraiment ici ça manque encore moins de lumière qu'avant donc alors ici il y a deux choix il y a une porte un peu plus bas si vous n'avez qu'une clé comme c'est le cas maintenant il vaut mieux ouvrir cette porte plutôt que celle du dessus l'autre ne sert à rien pourquoi je me suis obligé à la torche elle nous tire dessus j'avais oublié ça attention c'est une salle un peu dangereuse parce que non seulement il ya un monstre assez agressif mais il libère une fée il y a cette torche qui n'arrive pas de nous trouver la grande clé tu peux désormais ouvrir les grands coffres et les portes spéciales et là on voit qu'il ya un squelette et bien en effet on peut lui parler ou je ne suis pas un mauvais esprit mais je fais peur enfin il semblerait par contre il existe dans ce château de très mauvais esprit le mauvais esprit des portes joue des tours et on a dérouté plus d'un c'est clair j'ai vu quelques let's play déjà et c'est déroutant je te conseille de ne pas te fier aux apparences mais heureusement on a le monocle de vérité voilà ça c'est un appel de pied pour bien comprendre que le thème du donjon c'est le monocle de vérité en fait alors en effet on ne sait pas dit explicitement qu'il faut utiliser le monocle de vérité mais en général quand on parle des apparences quand on parle de ce qui est vrai ou pas on peut très bien finir le jeu sans le monocle d'ailleurs le donjon avait initialement conçu sans penser au monocle exactement il était plus dans l'esprit troll que l'esprit ouais les choses invisibles et c'est mais ils rentrent on va dire comme dans des aides la traditionnelle et bien un joueur sur deux qui vous qui arrive ici sans savoir que monocle existe donc pour eux ils ont la version troll si vous voulez donc pourquoi pas à le mini boss alors lui voilà cela donc fait il faut pas trop paniquer il faut voir qu'ils font des cercles donc on a le temps de s'enfuir on a le temps de s'éloigner ils font des cercles et ils se rapprochent petit à petit il faut essayer d'en faire ce qu'avec les bottes de pégas c'est mieux les éviter voilà avec les bottes de pégas c'est très bien faut éviter de se retrouver dans un coin donc essayer de tourner autour d'eau pour que les attirer à chaque fois plus au centre de la salle et de deux finalement c'est une bonne technique avec les bottes de pégas ouais ça a l'air bien donc c'est des mecs en costard cravate avec des dossiers des stylos qui représentent la lourdeur administrative du bureau des objets trouvés un petit peu et donc voilà on croit qu'on a tué le mini boss pour rien que c'était qu'une blague mais il y a un mur fissuré ce qui veut dire qu'en fait si vous ne voyez pas ce mur fissuré il est indiqué sur la carte celui là il est déjà indiqué sur la carte et puis surtout chaque boss laisse une bombe qui est une même chose qui est encore plus bien sûr c'est l'indice donc on voit le jet de grump j'adore cette salle et donc le mini boss en fait quand on y pense était facultatif puisqu'on a très bien pu juste poser la bombe donc là encore le monocle pour se rendre compte que c'est un bloc qui est ici donc on va pouvoir le tirer on peut même pas le pousser en fait on peut que le tirer on peut que le tirer celui là tu as trouvé la poigne de fer tu peux soulever les ah tu l'as déjà dommage donc voilà on est venu ici pour rien en fait on peut quand même parler au squelette j'ai beau être en piteux état j'ai quand même encore une utilité par exemple savais-tu que tu étais dans un château et lui ça ne te paraît pas évident comme ça je sais ça doit être un choc pour toi c'est l'oeuvre du démon mario qui fait croire que nous ne sommes pas dans un château mais c'est un fait nous y sommes si tu veux mon avis je crois que l'esprit maléfique de mario rôde encore en ces murs tu devrais y remédier donc on est pas venu tout à fait pour rien on est venu pour apprendre qu'il y a quelque chose à faire avec mario tout à fait c'est un esprit maléfique donc faut s'en débarrasser ça c'est le deuxième avis qu'on a avec ce squelette puis au passage ils nous nous appellent l'esprit en nous rappelant que nous sommes dans un château au cas où nous nous sommes pas voilà pour ceux qui sont un peu perdus ne vous inquiétez pas vous êtes dans un château on peut quitter maintenant le sous sol car on a fait quasiment toutes les salles il y en a une qu'on a volontairement esquivé on y retournera peut-être à la fin pour être complet on remonte au rez-de-chaussée alors alors on va trouver une autre indication qui est à l'ouest voilà de cette grande salle et encore une indication ah non ça c'est des flèches mais les flèches sont pas utiles dans ce jeu non pas du tout alors nous voici dans une salle avec trois tableaux de mario et une dame je suis venu dans ce château pour passer un entretien comme assistante affectée à la photocopie et au service de café mais je regrette j'entends des voix dans les tableaux accrochés au mur c'est effrayant je te ferais exploser tout ça moi donc voilà c'est un indice encore sur mario en gros elle dit qu'il faut exploser mario c'est ça exactement alors ces tableaux là en fait sont destinés à nous apprendre une combinaison de sons vraiment précis qui ressemble curieusement à ces cristaux sauf que en fait ils ne font strictement rien quand on appuie là ça fait ça réinitialise ça réinitialise mais c'est en fait c'est uniquement pour le bonheur d'entendre la voix de mario voilà en fait il n'y a rien à faire il n'y a pas d'énigmes par contre si vous étiez le monocle de vérité vous vous rendez compte que cette porte n'existe pas exactement les apparences sont trompeuses voilà d'où l'indice les apparences sont trompeuses on peut passer tout simplement je trouve un rubis bleu il vaut 5 rubis c'est bourré de rubis de toute façon nous sommes dans un château de trom normal grump grump l'absus oh mes aïeux nettoyer une piscine de champagne on n'est pas du tout repos mes rhumatismes font des siennes et il fait humide en ce moment vous ne trouvez pas il n'y a plus de saison moi je vous le dis ouais bah il va faire encore plus humide quand je vais appuyer sur cet interrupteur alors c'est pas celui-ci c'est l'autre celui-là vide la piscine l'autre va remplir la piscine voilà on remplit une piscine de champagne donc maintenant elle est sous l'eau mais elle s'en fout en gros et là je la vide j'ai pas fait exprès j'aurais pas du la vider il en avait failli vaut mieux qu'elle soit pleine parce qu'on va pouvoir passer ensuite l'indication importante donc qui était fournie par cette dame c'était qu'il faut exploser voilà il faut exploser Mario Mario qui est dans les murs donc pas ceux-là si vous essayez ça n'a pas d'effet mais il y en a encore un qui est dans la salle du trône la salle du trône juste ici au bon moment déjà on ne peut pas oublier de prendre des coffres parce qu'il y a beaucoup de rubis il y a deux fois cinquante rubis là on pose une bombe le mamma mia tu as volé les palmes tu peux maintenant apprécier les millésimes de grump à leur juste valeur donc on peut maintenant nager dans les piscines à champagne mais aussi dans l'eau bien sûr ce qui s'avérera nécessaire pour accéder à l'île donc en parlant de piscine à champagne on peut tout de suite retourner dans celle qu'on venait de voir on remplit la piscine il faut plonger dedans voilà et donc accéder à cette partie ah c'est la boussole très bien donc une grande partie du donjon est facultative c'est vrai et donc si on va par là maintenant on peut aller par là pourquoi ? parce qu'en fait il y a une deuxième clé à récupérer ici si jamais vous avez ouvert la mauvaise porte au sous-sol vous pouvez avoir une deuxième clé ici grâce aux palmes que vous aurez récupéré dans la salle du trône alors il y a plusieurs moyens plusieurs moyens d'obtenir ce cristal exactement alors soit vous êtes très agile avec le boomerang je crois bien oui alors le boomerang on l'a pas encore pour avoir le boomerang il faut les palmes donc il est possible il serait possible de sortir du donjon euh pas les palmes si c'est les palmes on vient de les avoir et pour le boomerang c'est une mini-quête qu'on fera dans le prochain épisode mais qui nécessite les palmes donc il est possible de sortir du donjon de le récupérer et de revenir mais sinon il y a au moins une autre solution qu'on va voir alors déjà on prend ce top 50 rubis merveilleux on traverse la rivière de champagne lui c'est une rivière à la fameuse énigme de la bibliothèque mais on a bien pu passer ce précieux grimoire j'étais persuadé qu'il était par ici et donc si vous appuyez sur ce bouton c'est chronométré et on a pas du tout le temps on a pas le temps d'utiliser les bottes de pégase ou quoi que ce soit alors les chronomètres pas très très vite sans rubis fantastique et là ce vieux monsieur s'est déplacé alors il a bougé on dirait que c'est bon on peut y aller mais voilà mais non sauf que c'est zsxd2 donc voilà on se fait troller alors la solution de la bibliothèque c'est très simple faites le tour de la bibliothèque comme si vous y croyez encore ne vous fiez pas aux apparences toutes les portes de ce type là sont fausses il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte et d'ailleurs si vous étudiez l'observateur vous l'auriez vu de ce côté-ci qui a été ouverte alors en effet il faut bien analyser la carte pour se rendre compte que la porte était ouverte de l'autre côté après euh en regardant l'esprit de Renkineko il avait une troisième idée parce que quand t'as consul dans ce genre tu savais peut-être pas mais il y a un objet peau de banane qui existe dans le jeu alors ça non j'étais pas au courant il a été rajouté très récemment et donc je pense qu'on pourrait mettre une troisième solution qui est de si c'est juste une peau de banane qu'on peut poser par terre et s'il glisse dessus il tombe et donc on peut passer je sais pas ce que t'en penses mais moi j'aimerais bien je sais pas vu qu'il y a déjà plusieurs solutions en tout cas on récupère une petite clé sous ce pot et voilà et pour remonter vous en faites pas il y a un escalier et du coup tout ça c'est optionnel puisqu'on a pas vraiment besoin d'une petite clé ça dépend de la petite clé qu'on a envie de récupérer on peut récupérer l'une ou l'autre ou les deux c'est un donjon un petit peu spécial il en faut un peu pour être heureux exactement et donc maintenant qu'on a les palmes on aurait pouvoir passer plus facilement alors oui mais il faut d'abord justement passer par là voilà on va faire quelques petits détours mais on va passer par le sud ça évite de faire tous les arrières tours au rez-de-chaussée c'est sympa comme ça tiens j'avais pas essayé j'ai pu voilà et ça permet d'ouvrir alors si vous avez ouvert cette porte en premier vous accédez à cette cellule vous avez été bien déçu parce que c'est du pur troll quoi tu es venu pour me sauver mais laisse moi tranquille j'aime être abandonné au fond d'une geôle tu devrais essayer aussi tu verras on ne s'ennuie pas il y a une place dans la cellule d'à côté fais-toi plaisir et c'est tout ah bah oui mais on peut se faire plaisir ah bah oui aussi j'ai une part qui adore rester là pendant des heures sûrement j'en connais qui en serait capable voilà ça c'est pour la petite la petite plaisanterie de cette salle parce qu'on a fini avec le moins deux maintenant on va pouvoir utiliser notre grande clé en effet il y a une porte virulée au rez-de-chaussée qui est protégée par une grande serrure qui permet d'accéder à une salle qui permettra de terminer le donjon exactement la grande clé on l'a déjà eu assez tôt dans cette soluce donc là on a un livre qui ne sert à rien t'aimé sur les bords du lac ton coeur sur mon corps qui respire pourvu que les hommes nous regardent amoureux de l'ombre et du pire et donc la référence c'est la référence c'est le château doré ou Julien Doré peut-être le château de Julien Doré je n'en sais pas ah d'accord c'est une chanson de Julien Doré alors c'est une chanson de Julien Doré pas mal oups 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 c'est une chanson de Julien Doré alors on peut le voir en plus que le grenier il est matérialisé sur la carte voilà le le boss est dans une salle qui n'existe pas sur la carte mais il est quand même détecté par la boussole donc ce n'est pas un bug le boss est vraiment au dessus de nous et pour le faire tomber il va falloir détruire le pilier pour faire s'affaisser le sol sur lequel est le boss on va poutrer ces quatre piliers faire tomber le plafond au dessus de notre tête mais vous en faites pas tout va bien et voici le boss la poule aux oeufs d'or de monsieur Grump que Grump avait caché jalousement dans son grenier donc ce boss a été conçu en collaboration par toute l'équipe les graphismes sont de olivier la programmation de Daya Randor c'est vrai que c'est un travail d'équipe et de longue haleine parce que rien que le dessin et l'animation du boss a demandé énormément de travail ouais c'est un truc de fou alors que dans ZDX-D1 il y avait aucun boss quasiment il y avait juste Ganon alors sur ce boss il faut bien entendu se débarrasser des... ce sont des chocobos voilà des... sortent des oeufs et puis il faut lui tirer dans les pattes et après il y a de plus en plus d'attaques il y a plusieurs phases après il y a les cocottes qui lui tournent autour et ils nous sautent dessus et c'est à ce moment là qu'on peut le taper maintenant je crois qu'on peut plus le taper aux autres moments à partir de là en tout cas si vous manquez de coeur visez en priorité les chocobos rouges qui vous redonne vos coeurs d'accord n'hésitez pas aussi à vous débarrasser des cocottes parce qu'elles vont devenir de plus en plus nombreuses également en gros il ne faut pas lésiner sur le fait que tout ce que pond la poule aux oeufs d'or plus il y en a et plus ça va s'accumuler et vous gêner ah donc là il faut que j'attende qu'elle me saute dessus ça je peux plus l'attaquer je pense donc en attendant on va on va essayer de s'attaquer aux acolytes voilà là je pense qu'elle va me sauter dessus bientôt quoi ? non c'est ce qu'il y a non 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 allez allez descends non 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 Ah là il est particulièrement aimé, il y a énormément de boules à l'écran. Ah putain il y en a plein là oui. Peut-être que là aussi si jamais tu as énormément de boules et de chocobo à l'écran, tu peux utiliser les bombes de Kegas pour foncer dans le tas. Ah oui, je pense que là c'est fini si je me souviens bien. Voilà, on s'est débarrassé de cette cocagillante. Et voilà, on va prendre le cœur, l'air de rien. Sauf que non, le cœur se fait enlever par la main qui tombe. Link n'était pas destiné à récupérer un cœur, Zelda lui a enlevé, c'était pour une bonne raison. Alors on va récupérer autrement des cœurs, on a déjà acheté 5 au magasin. Ok, donc ce donjon est fini. Bah du coup ça va être, ça va être fin à cet épisode. Tout à fait. Puisqu'on a fini à 100%. Mais qu'il embouche sur ce qui vous attend dans la suite du jeu. C'est encore long. Voilà, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada